Située au village Saucy, à 18 km de Dolizy, dans le district de Louvacou au département du Nyari, les cascades de Saucy offrent une vue pittoresque à tous ceux qui contemplent sa source d'eau. Semblable à la fontaine de Jouvence, cette eau est capable d'exorciser ceux qui sont possédés par des esprits impurs et de servir de thérapie à ceux qui s'y baignent ou la boivent. En réperage des sites touristiques à valoriser, Destine Hermela Dukaga s'est aussi rendue dans le district de Divenier, au village d'Imani, pour apprécier les chutes Mourunga, qui signifie en français rassemblement de toutes les sirènes. La sacralité de ces eaux est une source de bénédiction ou de malédiction pour la femme. C'était une chute, même si la femme ne mettait pas au monde, quand tu arrives avec le sang, enfin les règles quoi. Quand vous jetez là, tout juste là, quand ça contourne comme ça, ça vient à vos pieds là, c'est que la femme mettra au monde. Mais si ça part pour toujours, la femme ne peut plus mettre au monde. Un peu plus loin, dans le département de la Buenza, à environ 800 mètres du village Kilantari, à mi-chemin sur la piste reliant les localités de Mouyondi et de la Buenza, après cinq minutes de marche dans la savane, se trouve la grotte de Kilantari. Étant le premier ministre du Tourisme à visiter ce lieu, les populations de cette localité placent l'espoir de la valorisation de ce site sur destinée à Méladoukaga. La grotte de Kilantari, qui servit de refuge aux populations riveraines lors de la traite négrière, est un lieu surprenant qui présente aux spéléologues un développement exceptionnel, aux archéologues, des panneaux de peinture rupestre, aux touristes de l'émerveillement et aux ministres du Tourisme, une motivation à faire feu de tout bois pour bien vendre la destination Congo. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel aux potentiels partenaires. Nous disposons de la matière, mais nous avons besoin de leur collaboration, parce que l'État ne peut pas tout faire tout seul. Nous avons besoin de la collaboration des partenaires privés. Nous voudrons en ce moment inciter les partenaires, ceux qui hésitent, les rassurer, que nous serons là pour les accompagner, nous serons là pour faire en sorte qu'ils se sentent protégés, nous serons là évidemment pour les appuyer. Comme le veut, bien entendu, l'inspiration du projet de Société de Président de la République, qui voudrait que l'on encourage l'initiative privée. Et nous, dans le cadre du mouvement du tourisme, nous avons pour intention de nous appuyer énormément sur les acteurs privés. Tout au fond de cette grotte se trouve une piscine naturelle, dont la fraîcheur de l'eau captive ceux qui s'y baignent. On en sort toujours avec des bons souvenirs. Au regard de ces merveilleux sites, on peut constater que le Congo est doté des richesses pouvant faire de lui une véritable destination touristique. Sous-titrage ST' 501